Pourquoi les forêts du bassin du Congo ne contribuent-ils pas au développement et comment les rentabiliser ? On en parle tout à l'heure avec M. Jonas Kemadjou, il est expert en la matière, mais également l'IDER-CBIFI au sein du WWF. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce nouveau numéro du magazine Environ 50. M. Jonas, bonjour. Bonjour Jenny. Comment vous allez ? Je dirais que je vais bien, je suis chez moi ici en République démocratique du Congo et sur vos antennes, c'est un grand plaisir pour moi d'être là. Comme vous venez de le dire, vous êtes en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, dans le cadre d'une mission officielle. Selon les recherches que j'ai faites, vous êtes leader CBIFI au sein du WWF. Que cela veut dire ? Ça veut tout simplement dire que je suis leader de l'initiative pour le financement des forêts à haute intégrité dans le bassin du Congo, au sein du WWF, le Fonds mondial pour la nature. Et déjà, quel est l'état actuel des nos forêts ? Disons que l'état actuel de nos forêts, on peut dire que les forêts du bassin du Congo se présentent comme le premier puits de carbone dans le monde d'aujourd'hui, avec une biodiversité importante, un important, je dirais, habitat pour cette biodiversité et surtout un espace qui permet aux communautés locales de tirer leur subsistance et également qui devrait normalement permettre au gouvernement de tirer des revenus pour assurer son développement. Une biodiversité importante et quel est son apport dans le développement économique des pays membres justement du bassin du Congo ? Je voudrais tout d'abord un peu regarder la forêt sous un autre angle. C'est en disant que ce dont nous allons parler tout de suite, il s'agit des forêts qu'on peut qualifier de forêts haute intégrité, c'est-à-dire qui ont un taux de dégradation ou de déforestation très faible. Et lorsque nous regardons les trois principaux bassins forestiers et tropicaux dans le monde, c'est-à-dire le bassin du Congo, le bassin de l'Amazonie et le bassin de l'Asie du Sud-Est, on se rend compte que le bassin du Congo est le parent très pauvre. De 2017 à 2021, par exemple, l'Amazonie a mobilisé au moins un milliard de dollars pour ses forêts. Parce que la même chose pour le bassin d'Asie du Sud-Est, mais le bassin du Congo a mobilisé, je dirais, moins de 4% pour la même période, pour ses forêts. Alors, les 4%, lorsqu'on le dit, les gens pensent que c'est beaucoup. C'est tout à fait banal, surtout dans l'ordre de 40 millions de dollars. Mais ce qui est un peu à voir dans cette structuration de ces 4%, c'est que 68% de ces 4% sont des aides publiques au développement qui ont été maquillées, présentées comme financement pour les forêts. Je pense que vous me comprenez, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des engagements nouveaux au profit des forêts, mais des engagements antérieurs qui ont été pris par des partenaires avec des États pour l'aide publique au développement, mais qui, du jour au lendemain, ont été maquillées, présentées comme financement pour les forêts. De la même façon, dans les 4%, je dirais 24% de ces 4%, c'est-à-dire que si vous prenez les 4%, vous l'étalez sur une échelle de 100%, ça veut dire que 24% de ces 4% sont des prêts. C'est-à-dire que les gouvernements du bassin du Congo prêtent de l'argent pour préserver et gérer durablement les forêts. Les forêts génèrent un bénéfice mondial en termes de régulation du climat, en termes de biodiversité, entre autres, en termes de services écosystémiques qu'on peut naturellement imaginer. Et vous voyez des pays pauvres qui prêtent de l'argent aux pays riches et lesquels sont des émetteurs à 96% des émissions de carbone dans le monde. Ils prêtent de l'argent, ils payent contre l'intérêt pour protéger les forêts qui génèrent le bien-être pour le monde entier. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau. Vous avez dit que le bassin du Congo génère les bénéfices mondiaux. Mais pourquoi il reste pauvre ? Qu'est-ce qui fait qu'il soit toujours pauvre ? Quand je parle de bénéfices mondiaux, c'est bénéfices en termes d'apport en matière de régulation climatique, en termes de puits, puisqu'en matière de régulation climatique, nous avons le forêt du bassin du Congo recèle un puits de carbone extrêmement important, mais aussi en termes de services écosystémiques. Mais la plus grosse problématique, c'est de dire, comment est-ce que les pays du bassin du Congo, qui ont cette étendue de forêts, estimée à plus de 200 millions d'hectares de forêts, continuent à dépenser leur maigre budget pour préserver et gérer durablement cette forêt, au moment où ceux qui polluent continuent à polluer, mais la charge de la lutte contre le changement climatique et pour la régulation du climat retombe sur les plus pauvres. C'est une observation extrêmement importante dont il est nécessaire pour les pays du bassin du Congo de questionner, de poser concrètement sur la table et de voir quels pourraient être les axes de solution. Et dites-nous, monsieur Jonas, que faire pour rentabiliser les forêts du bassin du Congo ? Pour rentabiliser les forêts du bassin du Congo, il faut tout d'abord un engagement politique des pays du bassin du Congo pour connaître ce qu'ils ont comme ressources, ce que la forêt contient comme ressources, afin de pouvoir en déterminer la valeur et de discuter sur qui paye et comment ça peut être payé. Alors, c'est un aspect sur lequel les pays, avec la Comifac, sous la coordination de la Comifac, sont en train de travailler en ce moment avec l'accompagnement de VVF. C'est de déterminer clairement des facteurs économiques évidents, inhérents aux forêts, et pour chacun des facteurs, déterminer les quantités, déterminer les valeurs, et ensuite voir qui doit payer et comment ça doit être payé. Ça, c'est extrêmement important. C'est également de dire que c'est une approche de négociation. Jusqu'à ce jour, les pays du bassin du Congo sont allés dans des négociations internationales et ont beaucoup plus adhéré aux décisions qui ont été prises. Il est question plutôt de susciter une initiative propre au bassin du Congo, adaptée aux réalités du bassin du Congo, et qui valorise les forêts du bassin du Congo, de telle sorte que c'est les pays du bassin du Congo qui déterminent les données prochaines des négociations, qui posent sur la table des données factuelles, des données concrètes, et assorties d'un certain nombre de valeurs, et à partir de ces valeurs, déterminer avec les potentiels payeurs comment ça doit être payé. C'est extrêmement important. Voilà la démarche qu'il faut adopter. Et quand vous parlez de l'engagement politique, que cela veut insinuer ? L'engagement politique, ça veut dire en fait qu'aucun État ne peut aller seul. Il faut que les États se mettent ensemble. Par exemple, sous la coordination de la Comifat, qui est la commission des forêts d'Afrique centrale, et qui est en charge de travailler avec tous les pays pour l'harmonisation des politiques, et un certain nombre de démarches, et se mettre ensemble pour dire si nous allons seuls, il est difficile de pouvoir réussir dans les négociations, mais si nous nous mettons ensemble, nous convenons de l'ensemble des facteurs économiques à mettre sur la table, ainsi que leurs valeurs, à voir ensemble quels sont des instruments et des réformes nécessaires pour capter ces fonds, et qu'on y est ensemble, on a toutes les chances de pouvoir capter les fonds qui soient, je dirais, à mesure de répondre aux efforts accomplis par les pays du bassin du Congo pour préserver et gérer durablement leurs forêts. Et une dernière question pour terminer. Est-ce que les pays qui partagent ces patrimoines en commun rêvent réellement pour une gestion durable ? C'est une question que je répondais sans embâche, oui. Si ces pays ne vèrent pas pour une gestion durable, on n'aurait pas ces forêts aujourd'hui avec un taux de dégradation aussi faible par rapport au bassin forestier de l'Amazonie et par rapport au bassin forestier de l'Asie du Sud-Est. On peut dire sans embâche que depuis, par exemple, les accords de Rio de 1992, les pays ont engagé un certain nombre de politiques, de législations, de programmes, de stratégies et même de projets pour la gestion durable et la préservation de la biodiversité. Et ces efforts, jusqu'à ce jour, tendent à ne pas être reconnus. Il faut reconnaître que sans ces efforts, on n'aurait pas réussi à avoir encore aujourd'hui les forêts que nous avons avec un taux de déforestation faible. Aussi, ces efforts méritent d'être évalués à juste titre et savoir si ces efforts seront continuellement financés par les maigres budgets des pays du bassin du Congo ou si nous estimons que les forêts du bassin du Congo sont importantes pour la régulation du climat, ça doit normalement être aussi payé par ceux-là qui antiprofit, c'est-à-dire par les pays développés, par les institutions internationales. Et par rapport donc à ça, on détermine les valeurs et on s'asseoir, on négocie. Cette fois-ci, le bassin du Congo n'ira pas s'asseoir sur une table pour dire oui à tout. Mais c'est plutôt le bassin du Congo qui vient avec l'initiative, qui vient avec ses demandes et pose concrètement et de manière sur des éléments fort et évident pour tout le monde afin de pouvoir discuter et de discuter jusqu'au prix. Il faut nécessairement réaffirmer, parce que j'ai quelque part entendu certaines personnes donner l'impression que les forêts du bassin du Congo appartiendraient à quelqu'un d'autre. Non. Les forêts de la République démocratique du Congo appartiennent à la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo juge de sa pleine souveraineté sur l'ensemble de ces forêts. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Ainsi pour chacun des États du bassin du Congo. Alors, ces pays-là, qui ont ces forêts et dont les forêts sont jugées importantes pour la communauté internationale, il faudrait donc que cette communauté internationale s'asseille à table avec ces pays pour discuter de comment est-ce qu'on rémunère les efforts qui sont effectués par les pays pour préserver et gérer durablement ces forêts. Merci beaucoup, M. Jonas, pour toutes ces précisions. Vous allez transmettre nos salutations à nos frères camionnés. C'est à moi de vous remercier et de dire que je serai très régulier en République démocratique du Congo dans le processus de construction de cette initiative. Je voudrais remercier Mme la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement du HAPE, ainsi que Mme la coordonnatrice nationale de la Comifac, qui ont œuvré pour la tenue de l'atelier des échanges que nous avons eu hier dans le processus d'impulser cette initiative de la Comifac et des pays du bassin du Congo, afin que finalement, nous puissions avoir de manière concrète dans les prochains jours une récompense équivalente au niveau des efforts que nous accomplissons avec nos forêts. Et lesquels efforts, lesquels financements permettront actuellement de pouvoir, comment dirais-je, investir pour les infrastructures, pour l'énergie durable, pour la transition, pour l'économie verte, pour l'amélioration des conditions et du niveau de vie des populations, ainsi que pour la poursuite de la conservation et de la gestion durable des forêts. Et j'espère bien vous retrouver très prochainement, avec le même plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, ainsi que toute l'équipe de Télé 50. À toutes et à tous, merci de votre attention soutenue. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada